Le cœur arrière, c'est un roman qui suit le parcours d'un jeune sportif qui s'appelle Victor Valetudier. Et on le suit de 12 à 22-23 ans. Il a d'abord cette épiphanie, cette découverte du sport. Il vient d'un milieu assez modeste, il n'a pas de pratiquant de sport autour de lui et il découvre un athlète dans un parc qui pratique l'athlétisme. Puis un peu plus tard, à l'occasion d'une retransmission à la télévision, il se prend d'amour pour le saut longueur et le triple saut. Et il va commencer ce parcours d'un jeune homme qui a clairement des prédispositions, voire même un don, vers le milieu professionnel du sport. Et on va le suivre à chacune de ses étapes, à chacun de ses états, dans cette quête des podiums et d'une sorte de professionnalisation du sport, en tout cas de sa pratique. Alors je ne viens pas d'un milieu où le sport était central, mais en tout cas il avait beaucoup d'importance dans ma famille. Ça a permis notamment à mon père qui était très sportif, de se sociabiliser comme beaucoup de jeunes. Il a pratiqué plusieurs sports, plutôt des sports d'équipe quand il était jeune, notamment le rugby. Il a fait du tennis et venant d'un autre milieu assez modeste et ayant des origines polonaises, ça lui a permis aussi de se sociabiliser et de rentrer dans un milieu de jeunes, venant d'un peu tous les horizons. Et c'est ça qui est intéressant dans le sport. C'est d'une part sa capacité à sociabiliser. C'est finalement un mélange entre la passion du sport professionnel, ce roman, et puis aussi ses travers quelque part. Mais c'est ça qui m'a intéressé dans le sport. Ça permet non seulement de raconter une histoire sous forme d'une sorte de roman d'apprentissage, mais en même temps en accéléré, puisque ce qu'ils vivent en une douzaine d'années, c'est parfois ce qu'on ne vit même pas nous dans une vie complète. Ils passent par des étapes et des états qui sont assez intéressants d'un point de vue narratif. Raconter un sportif, ça ouvre beaucoup de possibles dans l'écriture. Mon personnage progresse dans la compétition et il rentre dans un autre milieu à peu près à 18 ans que je ne pouvais pas ne pas brosser. Aujourd'hui, progressivement, on sort un petit peu de l'air des usines à champions. On fait rentrer doucement la psychologie dans l'approche sportive, mais pas toujours. Ça dépend aussi des facteurs financiers qui sont autour du sport. C'est clair que dans le triple-soi, il n'y a pas les mêmes moyens que dans le 100 mètres. Dans le 100 mètres, il n'y a pas les mêmes moyens que dans le football, etc. Ce qui était intéressant, c'était d'aborder aussi tout ce qui a pu changer ces dernières années dans le sport. Il y a déjà eu beaucoup de sujets autour de la violence dans le sport, la violence dans les entraîneurs. Il y a eu aussi pas mal de révélations de sportifs professionnels sur notamment leur état de fébrilité, voire même leur dépression. On a eu plusieurs cas. Dans le tennis, on a eu Naomi Osaka qui a rendu ses difficultés au plus grand nombre lors de conférences de presse. On a eu dans le basket américain plusieurs sportifs qui ont pu parler aussi de ça. Il y a d'une part ces usines à champions. Ça s'appelle les drafts aux Etats-Unis, les écoles, les universités. Il y a quelques années, il y avait une team Lagardère aussi. Le groupe Lagardère avait mis aussi beaucoup d'argent dans la formation des sportifs. mais ce qui était important de souligner, c'est qu'un peu comme dans le titre en fait, on a certes le cœur avant du sportif qui bat pour l'effort, mais il y a aussi ce cœur arrière qui convient ne pas négliger et tous les sentiments que peut éprouver un sportif, surtout à cet âge-là, à cet âge où finalement on est très poreux et très perméable à toutes les émotions, où nos entraîneurs sont quasiment nos pères et nos mères. On le voit dans le sport, on le voit dans la danse, etc. Et dans cet état de fragilité qu'ils peuvent rencontrer, ce qui est assez commun, c'est que tout peut vaciller d'un moment à un autre. C'est aussi ça que j'ai voulu raconter. les difficultés et les souffrances aussi qui induisent le sport dans un certain niveau de compétition, et le sport professionnel au sens large.